Bonjour à toutes et tous. Bonjour Nicolas Marin. Bonjour Aurélien. Vous êtes Senior Asset Manager de Chessfields en France, gestionnaire d'actifs pour le compte Dolayan Conglomérat Familial Saoudien. Ma première question, c'est que représente Chessfields en France et notamment à Paris sur l'immobilier ? Merci. Alors d'abord, peut-être une présentation succincte de Dolayan, qui est une entreprise privée, internationale, qui investit à long terme depuis sa création en 1947 et qui se concentre principalement, en tout cas pour l'immobilier, sur l'acquisition d'actifs prime pour les futures générations avec pour objectif de créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires, ses employés et évidemment pour les villes dans lesquelles ils investissent. À Paris, le groupe dispose d'un portefeuille de 8 actifs dans le quartier central des affaires, dont 4 se situent dans le triangle d'offres. Donc en dehors du 50 Montaigne, qui est l'actif emblématique du portefeuille, nous redéveloppons actuellement pour le compte du groupe Dolayan, trois autres adresses. La ville à Matignon, située à cette rue du Cirque, le 54 Avenue Montaigne, qui sera très prochainement le flagship d'une maison de luxe internationale et le 39 Lefrançois 1er, pour lequel nous redéveloppons la partie retail. Ces deux derniers actifs pour lesquels nous aurons l'occasion de nous étendre plus largement à la rentrée. Pour finir ce groupe Olayan, et à l'international, Olayan est également propriétaire d'une A.S. Bridge Estate à Londres, qui est tout le bloc d'immeubles situé entre Harrods et Harvey Nichols, de l'Hôtel Ritz à Madrid, ou encore du 550 Madison Avenue à New York, pour les actifs les plus emblématiques. Côté Chelsfield, Chelsfield est un promoteur, investisseur et gestionnaire d'actifs, agile et expérimenté, dans toutes les classes d'actifs, bureaux, commerces, résidentiels. Pour répondre maintenant plus précisément à votre question, le bureau a ouvert en 2014. C'est aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs qui gèrent huit actifs, tous issus de l'acquisition du portefeuille Rissadamento, pour le bureau Olayan, avec lequel nous nourrissons des liens étroits depuis maintenant plus de 30 ans. Avant ça, et son implantation à Paris, et sa création au début des années 80, nous avons été notamment à l'initiative des plus grands centres commerciaux au Royaume-Uni, ainsi que de nombreux projets de bureaux au cœur de l'Ontario. Pour terminer brièvement, nous sommes présents aujourd'hui à New York, ainsi qu'à Hong Kong, Tokyo, et en Asie du Sud-Est, où nous gérons globalement 5 milliards d'actifs. Nicolas, si on revient à Paris, en dehors du triangle d'or, vous parliez tout à l'heure du projet de la Villa Matignon, quel est l'ADN de ce programme ? Est-ce que vous pouvez nous faire un focus ? Bien sûr. Alors d'abord, il s'agit pour Olayane et Chelsfield d'un immeuble exceptionnel auquel nous souhaitons aujourd'hui donner un nouvel élan. Donc la Villa Matignon, qui a été renommée, qui était plus connue anciennement sous le nom de son adresse, cette rue du Cirque, est un magnifique hôtel particulier qui dispose d'un des rares jardins à deux pas du Palais d'Elysée. Donc on a une localisation exceptionnelle et un actif assez unique à cette localisation. La restructuration est actuellement en cours. Sa livraison est prévue pour le deuxième trimestre 2021. Elle vise d'abord à réaménager complètement le bâtiment historique de 1 600 m², réparti sur cinq niveaux, et surtout lui adjoindre une extension de 300 m² et réalisée intégralement en bois. Donc ça, c'est une réalisation assez pionnière dans l'esprit et surtout pour le quartier dont nous sommes fiers. La volonté, évidemment, est d'en faire un bâtiment nouvelle génération, très haut de gamme et tout en transparence. L'objectif, là, était de repenser sa fonctionnalité et d'optimiser l'espace bureau de ce bâtiment pour gagner en fluidité, en flexibilité et surtout ouvrir l'immeuble sur le jardin en créant des terrasses accessibles à presque tous les niveaux. Est-ce que vous avez des clients qui vont se positionner ou qui se sont déjà positionnés sur cette Villa Matignon ? Alors, la commercialisation est en cours. On a des marques d'intérêt. C'est un immeuble qu'on commercialise en monolocataire. On avance avec deux, trois prospects pour le moment, mais pas de signature encore sur l'immeuble. Ce que je souhaitais rajouter sur cet actif, et parce qu'il est assez inédit, c'est que pour ce projet, c'est le fruit d'une collaboration avec une agence d'architectes, 1x1, qui a été spécialement créée à l'initiative de Chelsfield pour ce projet. Donc, nous avons réuni deux architectes de talent, à savoir Julien Rousseau, de chez Fresh Architecture, qui est en train de travailler à l'arrivée du Chard avec Renzo Piano à Londres, qui est l'architecte du Saint-Campontagne, et également Adriel Beckmann, un architecte très inspiré par l'art contemporain et remarqué pour tous ces projets durables. Il y a presque un an, je réalisais une longue enquête sur le triangle d'or parisien, et j'avais notamment interviewé l'un de vos collaborateurs sur le Saint-Campontagne. Où en est-on de ce projet ? Est-ce qu'il a été totalement commercialisé ? Est-ce qu'il a trouvé un preneur ou plusieurs preneurs ? Alors, peut-être deux actualités sur le Saint-Campontagne. La première, sa livraison, je pense que quand on se positionnait l'année dernière, on a anticipé une livraison à l'été 2021. Nous sommes désormais sur une livraison pour fin d'année 2021, et la stratégie de commercialisation est toujours la même, à savoir une commercialisation à la division depuis le départ, pour lequel, là, de la même manière, nous avons des marques d'intérêt et des visites. Si ça se précise, je pense qu'on devrait avoir des éléments plus tangibles d'ici la rentrée. Nicolas, j'ai une dernière question. Quelles sont vos convictions sur l'avenir du marché du triangle d'or parisien ? Est-ce que, malgré la crise sanitaire et économique, ce quartier va-t-il garder de sa superbe auprès des locataires en recherche d'adresses premium, tant sur le bureau que sur le retail ? Très bonne question. Le triangle d'or est une adresse résolument internationale qui a vocation à le rester. C'est connu dans le monde entier. De notre point de vue, elle continuera d'attirer les investisseurs. D'ailleurs, comme le démontrent les nombreux projets en cours dans le triangle d'or, qu'il s'agisse des restructurations de bureaux ou encore des prochaines ouvertures d'hôtels de luxe. Au-delà de ça, et pour ce qui est du bureau, plus spécifiquement, c'est un quartier qui se prête parfaitement au monde des affaires, connecté et proche des centres de pouvoir. Donc là, on est sur ces deux fondamentaux-là. Fort de ces constats, nous avons toutes les bonnes raisons d'être optimistes pour les années à venir. Aussi, je pense qu'après la période que nous venons de connaître et avec ces risques de résurgence, les entreprises seront encore plus en quête de centralité, ce qui est un signal très favorable pour le triangle d'or. Mais il s'agira de se différencier des immeubles concurrents en proposant des immeubles résolument orientés services pour donner envie aux collaborateurs de venir au bureau. En somme, peut-être, moins de bureaux, mais un meilleur bureau. Enfin, et plus que jamais, nous ne pouvons plus seulement nous reposer sur une localisation exceptionnelle, mais il faut être en capacité de proposer des programmes innovants. Donc, c'est ce qu'on s'efforce de faire avec nos deux adresses en restructuration actuellement. Peut-être, si vous me permettez, un dernier focus sur la partie retail pour l'avenir Montaigne. Elle devrait regagner, je l'espère, une partie du terrain concédé à la rue Saint-Honoré grâce à la création des nouveaux pôles d'attractivité que nous venons d'évoquer ensemble, qu'ils soient des adresses iconiques de bureaux revisitées ou encore des créations de destinations hôtelières de luxe. Merci Nicolas Marin pour votre participation. Merci Aurélien. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur BITV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada